Dans ma personne, si tu suis cette chaîne, c'est très certainement parce que le thème de l'argent t'intéresse. Et comme le dit l'un de mes mentors, on apprend à devenir riche auprès des riches. Le jour que j'ai compris ça, je me suis mis à étudier la vie des personnes riches. Je me suis mis à lire les autobiographies des personnes qui ont beaucoup de succès, histoire de comprendre quel a été le cheminement, quel a été leur parcours, ou quelles ont été les différentes étapes qu'ils ont dû parcourir pour pouvoir bâtir leur empire. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'avais te proposé le résumé de l'autobiographie de l'un des industriels les plus puissants que l'Afrique a connu. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi le résumé du livre de Victor Photo qui s'intitule « Le chemin de Kiala ». Mais ma personne n'a pas de continuer, j'ai trois annonces à deux faire, you know. Un, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, deux clics sur la cloche des notifications, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit à passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera un résumé d'une formation portant sur la vente. Pourquoi la vente ? Parce que c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a envie de se lancer en business, on a envie de devenir des entrepreneurs. Et il se trouve que la compétence la plus importante lorsqu'on veut s'en sortir en entrepreneuriat, devine ce que c'est ? C'est la vente ma personne. Parce qu'un entrepreneur se vend tout le temps. Un entrepreneur vend tout le temps ses produits. Donc, c'est hyper important de pouvoir développer des compétences en termes de vente. C'est la raison pour laquelle si vendre t'intéresse, il est hyper important que tu restes connecté pour la prochaine vidéo. Et la troisième annonce ma personne, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors, c'est quoi Coloise ? Coloise, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat et la vente de livres, entre particuliers ma personne. Donc, si jamais chez toi, tu as un livre qui prend la poussière et que tu aimerais te faire un peu de télé, un peu de djeu, une chose à faire, prends le livre en photo et le poster sur l'application Coloise. Si à l'inverse, il y a un livre que tu recherches depuis fort longtemps et que tu ne sais pas où te le procurer, une chose à faire. Allez sur la barre de recherche de Coloise et saisis le nom du livre et tu auras donc une liste de vendeurs qui vont s'afficher et tu n'auras qu'à entrer en communication avec l'un des vendeurs afin que vous puissiez vous arranger. Et devine quoi ? Tout ceci est absolument gratos. Donc, profite à fond. Et si jamais sur Coloise, tu n'arrives pas à retrouver un livre, laisse-moi un message, te laisse mon WhatsApp et on pourra voir ensemble comment faire pour que je puisse te faire parvenir le livre en question. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, ma personne, comme je te le disais tantôt, ce livre... Attends. Ce livre... Ce livre... On va s'en sortir. C'est en fait une autobiographie de Victor Foto qui est en fait l'un des industriels camerounais les plus riches que l'Afrique ait connu. Alors, j'ai dit autobiographie, ça veut dire que ça a été écrit par Victor Foto en personne. Dans ce livre, tu découvriras les différentes étapes que ce monsieur a dû franchir pour pouvoir bâtir son empire. Et soit dit en passant, il est issu d'une famille pauvre. Il est parti de rien pour devenir multimilliardaire. Dans ma personne, oui, c'est possible de naître pauvre et de mourir riche. Petit mot en ce qui concerne Foto Victor. Foto Victor, c'est un camerounais qui est né dans la ville de Banjoun, qui est une ville de l'ouest Cameroun en 1926. Je tiens à préciser qu'à cette période-là, le Cameroun était encore une colonie française. Il est issu d'un foyer polygamique dont le père avait quatre épouses et sa mère était la quatrième épouse. Elle a d'ailleurs donné naissance à quatre enfants. L'une des particularités de Foto Victor, c'est qu'il avait pour modèle, pour mentor, pour exemple, son père. Et son père, il le décrit à partir de trois caractéristiques principales. Un, son père était quelqu'un de charismatique. Deux, son père était quelqu'un qui était très à l'écoute des problèmes des autres. C'est à tel point que, très souvent, quand les gens avaient un problème, c'était vers son père qu'il se tournait pour pouvoir avoir des conseils avisés. Et puis, troisième caractéristique de son père, qui n'était pas des moindres, c'est que son père, c'était un excellent vendeur. C'est d'ailleurs lui qui a transmis les rudiments de la vente à son fils Foto Victor. Donc, puisqu'il était fasciné par son père, pendant que ses frères et soeurs jouaient dans la cour, lui, tous les matins, il suivait son père au champ. Au début, cette situation agacait son père parce que Foto Victor, étant petit, ralentissait son père dans ses activités. Mais avec le temps, son père a fini par s'habituer à la présence de son fils à ses côtés. Il a commencé à lui transmettre certains rudiments. C'est à tel point que, à l'âge de 7 ans, il a dit à son fils, « Bon, aujourd'hui, tu vas m'accompagner au marché. » Et là, Foto Victor s'est senti comme privilégié parce que l'activité commerciale de son père, son père ne le partageait avec personne excepté Foto Victor. Aux côtés de son père, Victor Foto va apprendre énormément de notions en ce qui concerne le marketing, la vente, la négoce. Ceci à tel point qu'à l'âge de 40 ans, il va se rendre compte qu'il n'avait absolument rien à envier de toutes ces personnes-là qui avaient fait de grandes études dans des grandes écoles de commerce. Donc, en discutant avec des personnes qui ont fait beaucoup d'études, il va se rendre compte que les techniques de vente qu'on leur enseignait dans ces écoles-là, son père les a appliquées il y a plus de 40 ans en arrière. Donc, tout ceci prouve à suffisance que l'école traditionnelle peut être une très bonne alternative à l'école moderne. Mais attention, il se pose un problème. C'est qu'il faut que les Africains apprennent à formaliser leurs connaissances afin de faciliter la transmission. Et c'est là où beaucoup d'Africains pêchent parce que très souvent, on réussit à mettre en place des stratégies, des tactiques pour pouvoir rendre son business prospère. Mais comme on cache, comme on refuse de transmettre, qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? On meurt avec nos connaissances. Du coup, même l'entreprise qu'on a réussi à mettre en place meurt aussi. Donc, il faudrait que les générations à venir apprennent à formaliser ce qu'ils ont appris pour pouvoir faciliter cette transmission-là pour les générations à venir. C'est-à-dire que les générations à venir ne commencent pas de zéro, mais qu'elles commencent pour arriver là. Ça aussi, c'est notre job. À l'âge de 12 ans, le père de Faute-Sauve-Victoire va lui faire comprendre que désormais, mon fils, tu es un grand garçon. Donc, il est temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Dans ce matin-là, le père de Faute-Sauve-Victoire va lui remettre un poulet et va lui dire, mon fils, aujourd'hui, tu iras le vendre tout seul au marché. À cet instant-là, Faute-Sauve-Victoire était partagée entre deux sentiments. Un sentiment de fierté parce qu'il était fier que son père ait placé une certaine confiance en lui, que son père le responsabilise, que son père le fasse grandir. Et à l'inverse, il était aussi animé par un sentiment de peur parce qu'il n'était pas sûr d'être à la hauteur des attentes de son père. Mais malgré tout ça, il va quand même prendre le poulet et allait essayer de le vendre sur le marché. Ce jour-là, son père lui avait indiqué qu'il devait vendre le poulet à 3 francs, soit 3 000 francs CFA aujourd'hui. Mais ce jour-là, le marché va être très compliqué. Il va être obligé de céder le poulet à 2,5 francs CFA, soit de l'équivalent de 2 500 francs aujourd'hui. Donc, une fois de retour à la maison, il appréhendait un peu la rencontre avec son père parce qu'il n'avait pas vraiment respecté ce que son père lui avait dit. Et ce jour-là, il va avoir sa première leçon en ce qui concerne la vente. C'est la chose suivante. Le bon prix, c'est celui que le client est prêt à accepter. Donc, quand il va essayer de verser la recette à son père, son père va lui dire, non, mon fils, garde cet argent. Maintenant, il est temps que tu apprennes à te débrouiller tout seul pour pouvoir faire fructifier cet argent-là. C'est à partir de ce jour-là, à l'âge de 12 ans, que Victor Foto va commencer à sillonner les marchés tout seul en se lançant dans le commerce. Nous sommes en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça fait bientôt 20 ans que l'école est en train de s'implanter au Cameroun. Sauf que l'implantation de l'école au Cameroun ne va pas être de tour au peu parce que les familles camerounaises étaient très sceptiques à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école des Blancs. Pendant cette période, Foto-Victor va faire la connaissance de l'un de ses amis appelé Camga. Il va être très impressionné par tous les changements qu'il va avoir chez cet ami-là qui lui est allé à l'école. Du coup, il se dit, bon, il faut aussi que j'aille à l'école. Donc, il va voir son père. Il dit à son père, papa, je veux aller à l'école. Et son père va s'y opposer avec la plus forte des énergies. Il va lui dire, jamais mon fils n'ira à l'école. Tu vas aller à l'école pour faire quoi ? Et toutes les notions que je t'ai apprises dans le commerce, ça va servir à quoi ? Tu dois être le seul à savoir combien tu gagnes. Tu vas aller à l'école pour devenir un fonctionnaire ? Non, mon fils, tu n'auras pas ma bénédiction. Foto-Victor va être très têtu. Il va désobéir à son père. Il va quand même s'inscrire à l'école. Mais pour cela, il a dû fuguer. Il va faire une fugue qui va durer trois mois. Et pendant ces trois mois-là, il va s'inscrire et il va suivre des cours à l'école. Et pendant ces trois mois aussi, pour subvenir à ses besoins, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre les arachides grillées qu'il avait vendues la veille pendant la récréation. Donc, pendant la récréation, pendant que certains s'amusaient, il pesait déjà son argent. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, il ne va passer que trois années sur les bancs de l'école parce qu'au bout d'un moment, financièrement, ça devenait très compliqué. Donc, la force des choses va faire en sorte qu'il arrête ses études. De ma façon, tu comprends ici que même pour aller à l'école, il faut l'argent. Donc, quand j'attends les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, 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 l'argent. Moi, j'aime de leur poser une question. C'est que quand tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quel moment le temps ? Mais bon, les trois années que Fausto Victor a passé sur les bancs lui auront permis quand même d'acquérir certaines notions qui lui ont été suffisantes pour pouvoir mettre en place son empire. Mais Kamamichi a précisé une chose, c'est qu'il est toujours un peu déçu du fait qu'on est autant d'Africains qui se forment dans les trucs littéraires. Parce que ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas des bavardeurs. Je ne dis pas que l'Afrique n'a pas besoin des métiers de bavardage, non. Mais l'Afrique n'en a pas besoin autant. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des ingénieurs, des techniciens, des gens qui ont un savoir-faire pratique. Malheureusement, on a de plus en plus de littéraires qui finalement finissent chômeurs. Donc ma personne, ce à quoi je t'invite, c'est de bien choisir ta filière. Je sais que certains vont me dire que j'aime l'anglais, j'aime l'espagnol, j'aime l'allemand, j'aime le français. Oui, c'est bien d'aimer, l'amour, c'est bien. Mais ma personne, pose-toi toujours une question lorsque tu vas vouloir faire un truc que tu aimes. C'est que, est-ce que je suis sûr de devenir suffisamment bon ? En faisant ce que j'aime, pour pouvoir réussir à transformer cela en argent. Par exemple, moi j'aime bien danser. Moi j'aime bien jouer au foot. Mais, je ne veux pas pour autant devenir footballeur parce que je sais que je ne suis pas fait à faire tous les efforts qu'il faut pour pouvoir devenir footballeur. Ceci est à tel point qu'on me paye pour jouer au foot. Ceci est à tel point qu'on me paye pour faire de la danse. Deuxième question qu'il faut se poser c'est, est-ce que la filière dans laquelle je vais m'engager, il y a vraiment un besoin professionnel dans ce domaine-là ? On gagne de l'argent parce qu'on résout un problème que les gens ont. Parce qu'on réussit à satisfaire un besoin. Parce qu'on fait mieux quelque chose que quelqu'un. Et les gens te paieront toujours parce que tu fais mieux quelque chose que eux. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre en tête. Malheureusement, en Afrique, notre école était encore tributaire de l'époque coloniale. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois qu'il y a eu l'indépendance, beaucoup d'Africains ont voulu continuer à miner l'ex-colon. Ce qui fait qu'ils ont continué à se former dans des trucs administratifs, ceci afin d'être en costard, cravate pour pouvoir gratter quelques sous par-ci, par-là. Il n'est pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais, le plus pertinent, ce n'est pas ces formations-là. Par ailleurs, Victor Foto met le doigt sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a un gros problème de manque de main-d'oeuvre qualifiée chez nous en Afrique. Parce qu'il explique que, très souvent dans ces différentes entreprises, quand il avait un problème d'électricité, quand il fallait par exemple faire un plan, quand il fallait par exemple résoudre un problème de mécanique, il ne trouvait pas de Camerounais compétents dans ces domaines-là. Il était très souvent obligé de faire appel à des techniciens ou à des ingénieurs étrangers pour résoudre des problèmes qu'il trouvait dans son industrie. Et pour lui, c'était quelque chose de très humiliant. Donc, comme nous, certains sont devenus des spécialistes dans la critique, des spécialistes pour se mettre sur Facebook et insulter, pour dire que le pays va mal, pour dire que les gens n'arrivent pas à manger, pour dire que les termes, machin, truc. Se plaindre n'a jamais rendu une personne plus compétente. Et puis, depuis que tu te plains là, qu'est-ce que ça a changé ? Donc, au lieu de te plaindre, mets-toi à l'action, développe tes compétences. Parce que la vérité, c'est que chez nous en Afrique, on a beaucoup de problèmes, il y a tellement de choses à refaire. Donc, il suffit juste que tu sois même moyen dans un domaine moyen, ça suffit pour t'en sortir. Oui, malheureusement, ça, c'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont un cerveau orienté problème. Alors qu'il faut avoir un cerveau orienté opportunité. Celui qui a un cerveau orienté problème, qu'est-ce qui se passe ? Il voit un problème, il l'identifie, il décrit, et il attribue la résolution à quelqu'un d'autre. Non, c'est l'État qui doit résoudre. Non, ce sont les blancs, machin, truc. Alors que celui qui a un cerveau orienté opportunité, il identifie un problème et il se pose une question. Comment faire pour gagner de l'argent à partir de ce problème ? C'est pour ça que je te propose les biographies des personnes qui ont eu du succès dans leur vie. Parce que ces personnes-là, tu remarqueras qu'ils ont toujours un cerveau orienté opportunité. Donc, comme je te le disais tantôt, Foto Vitor, après avoir passé 3 ans sur les bancs de l'école, a dû arrêter ses études à l'âge de 15 ans et il fallait désormais qu'il s'assume, qu'il trouve du travail. C'est donc comme ça qu'il s'est rendu dans une plantation à fond pour travailler. Il a tellement bien fait son travail que le chef de la plantation l'a nommé chef. Et puisque c'était le plus jeune et c'était le plus nouveau, il s'est attiré beaucoup d'hostilité de ses collègues de boulot. Ceci à tel point qu'il a dit au chef, franchement, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions-là, je préfère partir. Cette petite anecdote m'a permis de tirer deux leçons. Premièrement, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point de nombre d'années. Et deuxièmement, si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu apprennes à te protéger de la méchanceté des hommes. Parce que dans la vie, ma personne, soit tu passes à côté de ta vie et tu t'attires beaucoup de pseudo-amis ou alors tu réussis ton coup, tu réussis ta vie et tu t'attires beaucoup d'amis. Ça, c'est à toi de voir. Donc, il faut trouver que Victor va malheureusement partir de cette plantation-là et il va se rendre dans la ville de Douala parce qu'à ce qu'il paraît, dans cette ville-là, le business allait bon train. Une fois dans cette ville-là, il va avoir beaucoup de mal à trouver du travail. C'est-à-dire à tel point qu'il va faire la connaissance d'un tailleur et il va proposer à ce tailleur-là des services gratuitement. Et devine quoi ? Le tailleur va l'embaucher et le tailleur va tellement être satisfait de son travail, c'est-à-dire à tel point que le tailleur va se retrouver dans l'obligation morale de lui verser quand même un petit salaire afin qu'il puisse subvenir à ses petits besoins quotidiens. Ma personne, j'aimerais attirer ton attention sur un fait ici, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a souvent beaucoup de mal à réussir un entretien d'embauche, à nous faire recruter dans une boîte parce que très souvent, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes très égoïstes. Qu'est-ce qui se passe très souvent quand tu réjouis ton CV ou bien quand tu passes un entretien d'embauche ? Tu dis je veux, je veux, si je suis, je suis, je suis, je, 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 je. En fait, ton patron, il s'en fiche pas mal de ce que tu es. Ce que lui veut savoir, c'est combien d'argent est-ce que tu peux le faire gagner ? Donc, ma personne, c'est à quoi je t'invite. Tu viens d'être diplômé, tu n'as pas d'expérience, tu cherches du travail, propose tes services de manière gratuite pendant un temps T. Oui. Rédige ton CV dans lequel tu rédiges. Bon, je vous propose de travailler pour vous gratuitement pendant peut-être un mois. Et si passé ces un mois, vous ne êtes pas satisfait de mon travail, vous pourrez toujours me renvoyer à la maison. Je ne vois pas le chef d'entreprise qui va refuser une telle offre, une main d'oeuvre gratuite. Je ne vois pas un chef d'entreprise qui va refuser ça. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu proposes tes services de manière gratuite ? Un, il va se dire que déjà, tu vas te démarquer et il va voir que tu es plus motivé que les autres. Deux, il va voir que tu es quelqu'un de très déterminé et qui a confiance en lui-même. Trois, ça va te permettre d'acquérir de l'expérience. Et c'est toujours bon pour le CV. Donc, soit, tu es très bon et il te garde ou alors, tu n'es pas assez bon et il te dit, bon, on va se séparer de toi mais, tu auras quand même acquis de l'expérience. Ça rentre quand même dans ton CV et c'est non négligeable. Donc, arrêtons de toujours vouloir être égoïste et de penser qu'à nous-mêmes parce que c'est pour ça que très souvent, on foire nos entretiens d'embauche. Donc, pense un peu plus à ton boss. Qu'est-ce que lui, il veut ? Je te l'ai dit en connaissance de cause parce qu'il y a deux ans en arrière, j'ai adopté cette stratégie-là dans ma lettre de motivation et ça m'a permis de décrocher un job dans lequel j'avais zéro compétence de ma personne. Sois moins égoïste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada